... Bien sûr, le public auquel on s'adresse dans le cadre du Tout Petit Festival, c'est un public qui a moins de 3 ans, donc la majorité ne sait évidemment pas lire. Mais en fait, il faut savoir que le Tout Petit, avant d'écouter une histoire, entend le babyle, entend les conversations, et ensuite, il est apte, effectivement, à entendre une histoire qui ne comprendra pas de la même manière que les adultes, mais qu'il va intégrer. Et lorsque, en bibliothèque ou ailleurs, dans les familles, ou à l'école maternelle, ou dans les structures de petite enfance, on va lui raconter les histoires, il va, après avoir intégré ses mots, il va en comprendre le sens, en tout cas, son sens à lui. Si je devais reprendre une phrase de Patrick Bensoussan, je dirais que, est-ce qu'on se pose encore aujourd'hui la question de l'intérêt de cajoler, de prendre soin d'un enfant ? Non, et pour autant, on se pose encore la question de l'intérêt du livre dès le plus jeune âge. Face à l'émerveillement du livre et de la lecture, l'enfant va développer sa créativité, son imaginaire, et ainsi construire son identité. Faire venir les tout-petits au musée, pour moi, c'est vraiment un enjeu majeur, parce qu'on sait que tout se construit entre 0 et 6 ans, et développer son imaginaire, sa créativité, c'est essentiel pour plus tard. Ne serait-ce que d'entrer dans un musée pour y découvrir des collections, c'est une aventure en soi. Une aventure en soi qui permet de se construire par le biais des couleurs, par le biais des sensations, par le biais des comptines, par le biais du toucher. Toutes ces sensations qui vont venir stimuler le tout-petit dans ses apprentissages. Mais, c'est pas une poule ! C'est une poule ! De par mon métier et la culture du partenariat, une de mes fonctions est aussi d'accompagner les professionnels pour qu'elles s'emparent de dispositifs que je vais construire dans le cadre de notre projet en partenariat, des dispositifs assez simples, là qui ne demandent pas de maîtrise instrumentale, de maîtrise technique, vraiment purement musicale, mais qui vont être, par exemple, des dispositifs d'écoute. Comment on accompagne dans un moment d'écoute ? Qu'est-ce qu'on propose pendant ce moment d'écoute ? Ça peut être un déplacement, ça peut être un mouvement avec un foulard, ça peut être reproduire un petit rythme avec ses mains, des sacs plastiques, des papiers, des coquillages, des galets. Le projet qui sera présenté dans le tout petit festival, c'est la restitution d'un projet qu'on a mené avec la crèche Voltaire, avec Adélaïde Massicot du Conservatoire et Clément Gautron, qui est musicien intervenant. On s'est promenés dans la crèche, on a écouté des sons qui étaient existants, des bruits d'eau, on a travaillé avec des matières, on a visité aussi des espaces qu'ils ne connaissaient pas, donc je pense à la buanderie, une cage d'escalier très résonante, dans lesquelles ils ont pu expérimenter avec la voix, avec des objets, des questions acoustiques. L'intérêt de travailler avec des tout petits, c'est déjà qu'on travaille avec tous les publics, il n'y a pas de discrimination de public, donc c'était un terrain d'expérimentation qu'on avait envie d'essayer, et sur l'invitation d'Adélaïde, on a tout de suite dit oui. Nous, nos esthétiques musicales, nos esthétiques sonores, c'est toujours des choses un peu surprenantes pour l'oreille. L'idée, c'est vraiment souvent de déconstruire des habitudes d'écoute chez les publics. Chez un enfant si petit, il n'y a pas d'habitude d'écoute, donc c'est génial, parce que c'est des oreilles toutes neuves qui sont ouvertes à tous les sons, à toutes les expériences. Il y a un bétonneré. Pas grave. Qu'est-ce que je lui fais ? Ah, il tue d'attendre. C'est quand même qu'on a qui nous mettent dans son papa-poupin. Il y a un chien d'un. Ah, il y a un chien d'un. Oh, il sait comment il fait. Comment il fait le canard ? Il sait, comment il fait le canard ? Ah, il sait, c'est le cochon. Comment il fait le cochon ? Deux moutons. Beige. Beige.